Dans chaque échec, on retrouve deux leçons, notamment il y en a plein, mais deux leçons précieuses. La première leçon, c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle nous avons échoué. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver ou souvent trouver des parades émotives pour pouvoir gérer ce stress et le fait d'être décontenancé par la situation. Mais dans les faits, il y a toujours une raison pour laquelle on est tombé. « Ben oui, t'as peut-être trébuché sur un gravillon, t'avais pas les bonnes paires de chaussures, tu pensais à autre chose, t'as pas vu le petit fossé, j'en sais rien, t'as fait quand même une erreur. » Il y a toujours une raison à un échec. Et quand vous êtes honnête, ce premier postulat, vous ne l'oubrirez jamais. Le deuxième élément, deuxième apprentissage, deuxième leçon finalement d'un, entre guillemets, d'un échec, c'est plus un coup dur, on est d'accord sur le principe. Mais grand public, on va parler d'échec, d'accord ? Et le deuxième principe, c'est que, la deuxième leçon, c'est que nous pouvons toujours rebondir après un échec. Bon alors, tu sautes d'une falaise et tu te tues, c'est pas un échec, c'est la mort, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir exact. Donc, les deux leçons de l'échec, c'est que d'abord, il y a une vraie raison pour laquelle on a échoué. On a contre-performé dans un domaine, je suis désolé. Autant on peut être renversé par une voiture, parce que tu marches sur le trottoir, tu n'as rien fait, la voiture te fonce dessus. Tu n'es pas rien, tu vois ce que je veux dire ? Tu te chopes un cancer, tu manges très bien tous les jours et tu te prends un cancer. Oui, il y a la ville, il y a l'environnement, le stress, etc. Bien sûr, mais bon, donc hormis ces exemples-là, il y a toujours une raison pour laquelle tu vas te prendre un râteau. Et il eut été intéressant de te regarder en face et de te dire, peut-être que Franck a raison sur ce coup-là. Je vais laisser un peu mon égo dans ma poche et dans le miroir, de toi à moi, j'ai merdé sur ce coup-là. Ça fait mal, j'ai du mal à le reconnaître, mais... Et dans les relations, on le retrouve souvent, ce principe. La plupart des gens mettent du temps à apprendre la leçon de la vie. Parfois, il faut 3-4 mariages avant de comprendre que ce type de personne n'était décidément pas faite pour toi. C'est-à-dire que tu as des hommes ou des femmes qui se marient 2-3 fois avec le même profil de personne et qui se disent à la fin, bon ben c'est bon, là je crois que j'ai retenu la leçon de la vie. Si vous ne retenez pas la leçon de la vie, elle va se représenter. Parce que nous sommes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. On en a pris pour perpète. Si tu ne retiens pas la leçon de la vie, elle va se représenter, tout comme l'échec. Donc, il y a un moment donné où, oui, je suis victime de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. Je n'attire que des pervers narcissiques, que j'entends en ce moment des femmes. Et les hommes, je n'attire que des hystériques, disent les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de sans arrêt penser à ces modes et à ces termes, très à la mode d'ailleurs. C'est par période. Tous les 15 ans, on a des termes. En ce moment, c'est hystérique et pervers narcissique. C'est bien. Et puis ensuite, on aura, si tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es bipolaire. Ah ben oui, c'est simple. Donc, on a trois termes en ce moment. Je me délecte, c'est génial. Mais, une fois que tu as fini avec ces termes très à la mode, tu te sens vraiment très, très in. Oh, c'est bon, je vais aller danser sur la plage maintenant. Oh, je suis un anti-bipolaire, un anti-hystérique et une anti-pervers narcissique. Oh, yeah ! Donc, soyons sérieux. Donc, je crois que nous avons tous un petit chemin à faire pour rebondir pour 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada